Yo bien au bof, on s'est déplacé à Lorient et Paris a encore gagné 4-1, c'est une dinguerie Je comprends pas ce qu'il se passe avec les 4-1 mais en tout cas on est abonné au 4-1 Ça fait 3 matchs d'affilée qu'on gagne 4-1, t'es pas content, 4-1 Avec Paris c'est 4-1 ou rien poteau, même le Havre on va leur mettre 4-1 je crois bien En tout cas match à un horaire, j'allais dire spécial, bon on a commencé un petit peu plus tôt que d'habitude 19h, là il y a Monaco qui joue, on va peut-être être, il y a de grandes chances qu'on soit champion On verra, bon de toute façon je ferai une vidéo pour l'occasion, c'est pas grave De toute façon si on n'est pas champion ce soir, ça sera le week-end prochain dans quelques jours Donc quoi qu'il arrive, on sera champion ce soir ou assez sûrement sous peu Bon sinon le match, comme d'hab, première mi-temps intéressante, même très très intéressante Et la seconde beaucoup moins Bon alors Dembélé, ses stats à Dembouze, il tombe au bon moment Dembélé il a eu du mal Alors oui en début de saison il a eu du mal, ce qu'on peut comprendre Il faut toujours être patient avec certains joueurs, avec certains plus qu'avec d'autres Mais là, ses stats, elles arrivent vraiment au bon moment Dembélé, il est en pétard, au meilleur moment de l'année Voilà, Dembélé c'est magnifique Et Mbappé, Mbappé il n'y a pas à dire il va nous manquer Les gens ils sont là, un coup on est vénère contre Mbappé, on en dit du mal Un coup on en dit du bien Moi, quoi qu'il arrive, je l'aimerai toujours Et de toute façon je serai toujours derrière lui Pour la simple et bonne raison qu'il sera toujours un joueur de l'équipe de France Donc ça c'est ma manière à moi de me réconforter, de me rassurer Je me dis que Mbappé, je serai toujours derrière lui De toute façon, ça sera toujours mon joueur Puisqu'il sera toujours un joueur important Et je dirais même plus capitaine de l'équipe de France Numéro 10 Donc on a encore de belles années Il a encore de belles années devant lui Après, en ce qui concerne les clubs Comme je le disais, il va nous manquer Il va nous manquer Mbappé Un coup on est vénère contre lui Un coup on l'encense Un coup c'est lui qui porte le club sur ses épaules Il y a beaucoup à dire sur Mbappé Maintenant, l'équipe nous fait zizir de manière générale Et on ne va pas réduire le travail collectif que fait cette équipe cette année C'est magnifique Et le coach, magnifique Le coach, le taf aujourd'hui c'était pas de blessé Voilà, pas de blessé, tout s'est bien passé L'objectif de Luis Enrique aujourd'hui C'était surtout de faire tourner l'effectif De trouver l'équilibre entre le temps de jeu pour certains Et le temps de repos pour d'autres Par exemple, tu as vu Vitinha Il a joué beaucoup de matchs On ne l'a pas vu ce soir En parlant de Mbappé Ben, Ethan Mbappé C'était pas si mal Moi, je le trouve vraiment nul d'habitude Mais là, c'était pas si mal Par contre, je ne vais pas parler de tous les joueurs Tu as vu ce match On s'en fichait un petit peu On a passé un agréable moment A le regarder ensemble Parce que c'est toujours un plaisir De voir notre équipe jouer Quoi qu'il arrive Maintenant, il n'y avait pas vraiment d'enjeu Je te dis, l'objectif c'était surtout De poursuivre le plan tactique Et puis le repos Et le temps de jeu de certains Faire tourner et tout Et surtout, surtout pas de blessé Donc de ce côté-là Tout s'est bien passé C'est parfait Maintenant, Colomouanie Colomouanie Des contrôles éclatés Le gars, il n'arrive à rien C'est pas possible Solaire, pareil Éclaté Il y en a marre Les gens qui vont dire Oui, mais Colomou Il faut être patient Quel patient ? On est en fin de saison Ça y est, la saison elle est terminée Là, c'est bientôt les vacances Tu me parles de quelle patience ? C'est bon Il n'y a plus de patience Le gars, il fait des contrôles De niveau district Et encore, je suis gentil Donc c'est bon Il faut arrêter de me parler de patience Avec Colomou Il y en a marre Mais bon Ça ne sert à rien de parler de lui A chaque fois De toute façon On sait à quoi s'attendre maintenant C'était même pas étonnant Mais bon bref Je ne sais même pas comment il fait Pour être en sueur le mec Mais bon Au lieu de parler de cette chèvre De Colomouanie De Florent Pagny Il vaut mieux parler de Zaguet Zaguet Il est vraiment vraiment très bon J'aime beaucoup Voilà les petits jeunes qu'en veulent Ça c'est bien Mouyoulou c'est pareil Mouyoulou c'est pareil Il y a une belle marge de progression Il peut faire beaucoup mieux Par contre J'attends un petit peu plus de lui Et Etan il a fait une très belle rentrée Vraiment surprenant Je le voyais beaucoup plus mauvais que ça J'étais mauvaise langue avec Etan Je suis surpris Donc voilà Maintenant le 4-1 Bon c'est bien C'est bien On est abonné au 4-1 C'est cool C'est devenu un score mythique Mais Le clean sheet Ça aurait été bien quand même Bon en tout cas Les prochains 4-1 On prend Maintenant on va commencer à surveiller Le 4-1 C'est un délire Mais voilà Une soirée sympathique Et vraiment Dembele Son sourire Sa grinta Ses stats Sa manière de De provoquer De Mbappé Très bon match aussi Voilà Qu'est-ce que tu veux dire de plus Sur ce match Là l'équipe vit super bien Merci Luis Enrique Pour le travail que tu fais C'est incroyable L'équipe vit bien On a une équipe solide Alors qu'on était censé être une équipe En reconstruction cette année Et là au mois d'avril Même pas Début mai On est encore sur tous les tableaux C'est magnifique On a une équipe vraiment solide Un staff efficace C'est magnifique Pour ceux qui doutaient Qu'on pourrait être au top Sans Messi et Neymar Et bien regarde On est toujours au sommet C'est magnifique On est même plus que jamais Au sommet Franchement je suis trop content Et vraiment Tout se passe pour le mieux Le staff fait un taf magnifique On n'a pas de blessés J'aime pas employer ce mot d'ailleurs Parce que ça me fait peur T'as vu Nounou Mendes À un moment Il s'est fait mal Il est resté au sol Il hurlait J'ai eu peur Mais il s'est vite relevé Ça va Nos joueurs ne sont pas en sucre Et vraiment tout se passe bien C'est génial C'est même bizarre Tout se passe trop bien On vit une semaine magnifique L'équipe est au top Au meilleur moment de la saison Maintenant pour revenir Sur quelques individualités Fabien Ruiz C'est correct Mais pas suffisant Pour être titulaire Selon moi C'est mon avis Li Kang In Mon petit chouchou Ben c'est pas dégueu Mais j'en attends plus J'en attends plus de lui Ça va pas J'attends plus de ce joueur Et je lui fais confiance Ça finira par venir Mouyoulou Superbe marge de progression Vraiment moi j'aime beaucoup Je le trouve grave intéressant Sur ses appuis Zaguet Lui c'est magnifique Très encourageant pour l'avenir Je l'ai déjà dit Ensuite Ougartey Je suis vraiment déçu De sa courbe de progression J'espère qu'il fera mieux L'année prochaine Je compte sur lui aussi Je lui fais confiance Quand même Ougartey C'est aussi un de mes chouchous Ensuite Bah Colomoynie A vendre Soler A vendre Skrignard A vendre Et voilà De toute façon Sur ce match Ça sert à rien De parler des individualités On parle de manière globale On est content De toute façon On n'attendait pas grand chose Ce soir Mais on prend encore un 4-1 On est abonné au 4-1 J'arrête pas de le dire Imagine on fait 4-1 Contre Dortmund Ça serait magnifique Incroyable En tout cas L'équipe est en forme Au meilleur moment de la saison Je le répète Et voilà On passe encore Une excellente soirée Et quand même La vie de rêve Qu'on mène depuis une semaine C'est pas une dinguerie les gars D'un côté J'ai hâte de reprendre Les hostilités Pour la Ligue des Champions Mais d'un autre côté J'ai envie que le temps s'arrête Et profiter un peu Regarder un peu Ce qui nous arrive Cette saison Profiter D'un côté J'ai hâte Et d'un côté J'ai pas envie Que ça vienne tout de suite Je suis comme d'habitude Toujours mitigé Bref 4-1 c'est bien Mais Donnarumma J'ai pas parlé de lui Mais Donnarumma Ça serait bien quand même Un clean sheet un peu Il faut que ça revienne ça aussi Parce que c'est C'est un peu relou Et donc voilà Sinon que dire de plus Sur cette soirée Magnifique Qu'on a vécu Encore ensemble C'est cool Ah ouais J'ai oublié de parler aussi De ces gens là Qui me criaient dans nos oreilles Ouais Mbappé Il a pas joué Contre Lyon Mais les gars A un moment donné Faut avoir confiance au coach Quand même Vous abusez grave Il a pas fait jouer Contre Lyon Parce qu'il savait Qu'il y avait un match 3 jours plus tard Et là maintenant Il a joué Et puis bah là Contre le Hav Certainement qu'il sera pas titulaire Et puis qu'il jouera 20-30 minutes Ce coach est bon Vous avez capté ou pas A un moment donné Comment vous faites pour vous croire meilleur On dirait que vous êtes meilleur Sur les réseaux sociaux Vous êtes tous meilleurs que le coach Le gars il a téma l'expérience Comment vous faites pour douter Le gars il a voilà l'expérience En tant que joueur En tant que coach A un moment donné Il faut qu'on reprenne aussi notre place Et qu'on apprenne à s'autocritiquer nous même Parce que déjà On n'est pas coach On n'a pas son expérience Ni en tant que joueur Ni en tant que coach Et en plus de ça On n'a pas toutes les données Parce que nous on n'est pas là On ne sait pas ce qui se passe en interne La forme de Pierre-Paul-Jacques Comment ça se passe On n'en sait rien C'est comme la dernière fois Quand Marquinhos il s'est absenté Au lieu de penser à une blessure Ou une gêne On a tout de suite dit Ouais c'est parce qu'il a peur C'est un froussard C'est un peureux Une pleurnicheur Il ne veut pas jouer Alors qu'en fait Ce n'était pas du tout ça Et puis comme notre défense Elle allait de plus en plus mal On espérait après son retour Nous aussi les supporters On n'est pas facile Il faut dire la vérité Donc c'est pour ça Il faut qu'on apprenne à s'autocritiquer Avec Mbappé c'est pareil Mbappé quand il ne marque pas Ça devient une grosse merde Et dès qu'il marque C'est lui qui porte le club Sur ses épaules Bref Ça c'est quand même un problème Nous les supporters C'est compliqué Donc voilà Tout ça pour dire Qu'on exagère assez souvent Nous en tant que supporters Et puis que Notre coach Il n'a plus rien à prouver Il a pu approuver Qu'il connait son boulot Donc voilà Ce que je pouvais dire Sur ce match Il y a une vidéo Qui viendra là Donc assez simplement sous peu Pour faire le bilan De la saison Donc je ne vais pas suivre Le match de Monaco Tout ça Je m'en fous De toute manière Si ce n'est pas ce soir Ça sera dans quelques jours D'ici ce week-end Donc une vidéo Sortira pour l'occasion Merci à tous Pour votre présence Et votre soutien Merci à tous ceux Qui étaient là Pendant les lives Sur le AZ Canapé Magique Je vous aime les gars N'hésitez pas à lâcher Un pouce bleu Si cette vidéo vous a plu Et du coup Je vous donne rendez-vous Très prochainement Pour la suite des événements Bonne fin de semaine à tous On connait les bails Salut